Bonjour à tous, je vais aujourd'hui vous parler de technique pure, de gestuelle. En effet, les coups faibles, les coups forts, les coups simples et les coups doubles nécessitent chacun une technique, un mouvement particulier. Donc le principe propose sur l'idée que chaque type de mouvement crée un son particulier et que les connaître vous permettra d'ouvrir considérablement votre jeu. Mais avant, juste un petit récapitulatif sur les trois positions, les trois prises principales. La prise tambour traditionnelle, la prise française et la prise allemande. Quel que soit votre choix, ce qui compte, c'est de respecter certains principes fondamentaux sans lesquels ça ne fonctionnera pas. Alors le premier principe, vous avez la pince qui saisit un point autour duquel la baguette doit pouvoir pivoter comme ça, de façon circulaire. Le deuxième principe est que les doigts ne doivent pas empêcher la baguette de rebondir. Sinon, on ne contrôle pas le rebond et on doit remonter la baguette nous-même alors que le rebond le fait tout seul. En plus, on n'a pas le son et on casse les cymbales et les pots. Le troisième principe, c'est qu'on doit pouvoir faire des coups faibles comme des coups forts. Donc des coups faibles, des coups forts. Enfin, quand on travaille ça, il faut privilégier la précision et le contrôle plutôt que la vitesse. Il faut également chasser le plus possible toutes les crispations, utiliser les doigts le plus possible et respirer naturellement. Alors les coups simples. Les coups simples de même intensité s'exécutent avec le même mouvement. Vous allez chercher à faire donc le même mouvement et à faire pivoter la baguette autour de la pince de façon à le contrôler au maximum et à utiliser au maximum le rebond. Vous remarquerez que le mouvement va se modifier selon que les coups seront rapprochés ou éloignés. Alors pour les coups éloignés, on va laisser le bras accompagner le mouvement, initier le mouvement et l'accompagner. Créer un geste bien ample qui nous aide à nous repérer dans le temps et à garder le rythme. Le poignet n'a pas de rôle actif sauf si à la fin du mouvement, on veut faire un coup fort. Et dans ce cas, on ferme la main comme ça. Pour les coups faibles, essayez de garder les baguettes près de la peau ou de la cymbale et de contrôler tout ça. Vous allez voir que si je fais crescendo, petit à petit, le bras va de plus en plus être actif dans l'histoire. Pour les coups faibles, quelque soit la position, faites le plus possible avec les doigts. Le poignet n'a pas besoin de bouger pour les coups faibles. Pour les coups forts, en revanche, vous aurez besoin de beaucoup plus d'efforts au niveau du poignet qui devient actif au fur et à mesure que les coups deviennent plus rapprochés. Alors ce que je vous propose, c'est de faire ce genre d'exercice que je vais vous montrer assez régulièrement, par exemple en échauffement, afin que ça devienne au bout d'un moment plus ou moins naturel pour vous, le plus naturel possible, bien entendu. N'oubliez pas votre clic car vous êtes batteur et donc les coups doivent être placés dans un contexte rythmique. Donc c'est très important de le faire dès les étapes les plus simples. Alors les coups faibles, vous faites ce genre de série. des coups forts. Alors pour les exercices suivants, on va avoir des coups forts suivis de coups faibles. C'est un cas particulier, un mouvement particulier, puisque là on ne va pas laisser la baguette revenir en arrière, on ne va pas la laisser rebondir, sans quoi le coup faible sera beaucoup trop fort. Donc on va contrôler de façon à ce que la rebondisse, enfin on va serrer la baguette juste après l'impact, et je dis bien après l'impact, afin que la baguette ne remonte pas plus haut que ça, globalement. C'est l'idée pour le travail. Ensuite, il faut laisser le poignet le plus passif possible, sauf à la fin du mouvement où on va le refermer ainsi, pour donner du poids à la baguette. C'est le bras qui va initier le mouvement, et le poignet, vous le laissez faire. Ainsi que la pince qui va laisser partir la baguette en arrière. Tout ça donnera du poids à votre baguette et à votre impact. Ensuite, de même, quand on a fait un coup faible, et qu'on a un coup fort derrière, au lieu de rester en bas et de remonter, on va faire le coup faible et remonter tout de suite, en faisant le coup faible pratiquement, de manière à gagner beaucoup de temps, et donc d'aller plus vite. Alors, notez que l'on doit clairement entendre la différence entre les coups forts et les coups faibles. Sans quoi, je ne vois pas l'intérêt du travail. Premier exercice. Un coup fort, un coup faible. Et on détaille bien le mouvement, on laisse bien faire. Deuxième exercice. Un coup fort, deux coups faibles. Troisième exercice. Un coup fort, trois coups faibles. Et quatrième exercice. Deux coups forts, deux coups faibles. Bien entendu, cela s'applique au demain. Alors, pour avoir des informations complémentaires, bien sûr, vous pouvez me contacter pour prendre des cours. Ce qui vous permettra également de venir à la superpa de session que j'organise régulièrement, au moins deux fois par mois, avec mes élèves. Donc, il s'agit de séances collectives où on travaille ce genre de choses. La technique pure, les rudiments, tout ce qui est rythme et technique de caisse claire. La technique pure, les rudiments, tout ce qui est rythme et technique de caisse claire. La technique pure, les rudiments, tout ce qui est rythme et technique de caisse claire. ... ...